... 230 manifestants seulement selon les chiffres officiels de la police ont défilé à Epinal ce mardi après-midi. Si l'unité syndicale ne fait plus défaut dans les Vosges depuis les mobilisations pour les retraites, force est de constater que sur d'autres combats comme celui du jour, faisant suite à un appel national pour de meilleures rémunérations dans la fonction publique, le compte dans la rue n'y est pas. Moi ce qui m'importe c'est beaucoup le taux de grévistes. Alors on n'a encore pas de retour parce que souvent dans les services publics c'est le soir. La mobilisation elle est en demi-tête, alors souvent on va arriver peut-être un peu plus tard. Certains agents, notamment dans la santé, c'est difficile de se mobiliser puisqu'on est toujours en service restreint dans l'hospitalier. Donc il n'y a pas moyen de faire grève à l'hôpital. Ils auront sans doute croisé quelques-uns de leurs confrères du public. Les infirmiers et libéraux avaient aussi décidé de battre le pavé ce mardi en France et 70 d'entrevenus du département emmenés par l'un de leurs syndicats demandaient également une hausse de leurs honoraires. On demande une revalorisation de nos actes qui n'ont pas augmenté depuis 15 ans, en fait malgré l'inflation. Donc il faut savoir que nous on n'est pas comme des salariés, on n'a pas d'évolution de carrière. Donc depuis 15 ans on est bloqué au même tarif. On demande également les indemnités kilométriques qui sont bloquées également à 2,75 euros. On est les derniers professionnels de santé à se déplacer à domicile pour 2,75 euros. Je pense que maintenant il n'y a plus aucune profession qui se déplace pour ce tarif-là. L'intersyndicale de la fonction publique, elle comptait sur cette journée pour se faire entendre du gouvernement. Malgré les hausses du point d'indice de 5% concédées au total par l'Etat ces deux dernières années, les syndicats demandent de véritables augmentations, pas seulement des primes. Plus de pique pour la fonction publique, moins de cadeaux pour Bernard Arnault. La priorité c'est de rémunérer les fonctionnaires pour le travail qu'ils font, c'est-à-dire rendre un service public et fédérer la nation autour d'un service public. Depuis le 1er janvier 2000, on n'a plus une indexation des salaires sur l'inflation et par conséquent le décrochage est considérable puisqu'en 23 ans il nous manque 28% par rapport à l'augmentation qu'aurait dû avoir le point d'indice s'il était toujours indexé sur l'inflation. Nous au niveau de la CFE-CGC pour les territoriaux, on a un gros problème, c'est que 75% des agents territoriaux sont des catégorisés. C'est les SMICAR de la fonction publique, c'est-à-dire que c'est les plus bas salaires de la fonction publique et on est sans revalorisation hormis les quelques points d'indice qui ont été revus. Une intersyndicale enfin mécontente des conditions exigées par la préfecture pour organiser la manifestation. On nous change le parcours, on nous sort encore qu'il y avait le bloc Lorrain pendant nos manifs des retraites. On demande une audience, c'est pas la préfète, c'est M. Percheron et en plus on veut nous imposer le nombre dans nos délégations. Donc là trop c'est trop. Moi je pense que sur le département des Vosges on n'est pas considérés, on n'est pas inclus. On vit des inégalités de traitement par rapport à d'autres organisateurs où les portes sont ouvertes et par rapport à nous. Donc on nous prend vraiment, on se sent comme prix pour des hooligans. Et sans citer directement les organisations concernées au vu de cette inégalité de traitement, les syndicats ont à l'unanimité décidé de boycotter le rendez-vous prévu avec le secrétaire général de la préfecture.